Salut l'ami ! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle sera ma stratégie pour tenter de tirer profit de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors, pour te faire un peu d'abord un récapitulatif, il faut savoir que sur cette Coupe du Monde, j'ai placé des paris compétition. Ok, les paris compétition, donc sur la compétition, c'est par exemple qui va sortir de la phase de groupe, qui va atteindre les quart de finale, les demi, qui va atteindre la finale, etc. Donc ça, ce sont des paris compétition, certains appellent ça long terme, moyen terme, peu importe le terme. Mais ça, c'est déjà placé. D'ailleurs, si tu les veux, ils sont toujours disponibles dans mon club privé. N'hésite pas, si tu rejoins mon club privé, tu auras tous ces paris à placer avant la Coupe du Monde. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, une fois que ça est placé, concernant la compétition, une fois qu'on est dans la compétition, je ne vais pas placer de paris pré-match. Donc ça, c'est un premier point important sur ma stratégie. Ce n'est pas de paris pré-match, tout en live. Donc je vais trader les matchs en live. Alors, pour savoir comment trader ces matchs en live dans la phase de groupe, si on est bien dans la phase de groupe dans cette vidéo, il faut déjà savoir une chose, c'est que quand on trade ces paris en live, on a besoin de buts. Si à un moment, tu as un déficit de but général, ça va te ressentir dans ton profit. Donc tu vas être certainement en paire. Et plus tu as de buts et plus tu as de chances d'avoir du profit. À moins d'être exception des traders under, donc ceux qui pratiquent l'under 2,5, etc. Mais la plupart des traders, dont moi, misent quand même sur l'apparence de buts, la venue de buts pour tirer profit des trades. Donc première chose à savoir, c'est le nombre de buts. Donc suivant, la journée dans la phase de groupe. Journée 1, journée 2, journée 3. Donc c'est la première chose que j'ai regardé. Première question, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce qu'il y a assez de buts dans la première journée ? Est-ce qu'il y a assez de buts dans la seconde, dans la troisième journée ? Comment ça évolue dans une phase de coupe du monde ? Première chose, c'est l'analyse statistique. C'est la première chose que j'ai faite pour voir évidemment comment je vais approcher mes trades selon chaque journée. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les trois dernières coupes du monde. Pourquoi ? Pour avoir quand même assez de données. Si je regarde que la dernière coupe du monde 2018, forcément, je n'aurai pas assez de données. Et je veux dire, les résultats sont très extrêmes, volatiles. Nous, j'ai quand même regardé les trois dernières coupes du monde, 2010, 2014, 2018. Alors d'abord, d'un point de vue global, sur toutes ces trois coupes du monde, pour avoir assez de données. Bien, tu remarques, alors je ne sais pas toi, quelle est ton impression. Avant que je te donne les résultats, est-ce que tu penses qu'il y a plus de buts dans la première journée, dans la deuxième ou dans la troisième journée ? Comment penses-tu que ça évolue ? Alors à mon avis, ton instinct ne doit pas être mauvais, vu que si je regarde en journée une, que les équipes s'observent, qu'on s'attend à moins de buts, le premier objectif de chaque équipe dans la première journée est de ne pas perdre. On le sait très bien, donc on va surtout défendre. En effet, alors l'indicateur que j'ai pris, c'est le nombre de matchs avec plus de 2,5 buts. Pour ne pas être influencé par les corps extrêmes, genre 5-2, il y a eu un 5-2 une année, Belgique-Tunisie, je pense, et ça, ça fait exploser le nombre de buts moyens. Mais c'est que sur un match, je préfère écarter ces résultats extrêmes et regarder le pourcentage de over 2,5, plus de 2,5 buts. Alors dans la première journée, sur la troisième coupe du monde, en moyenne, il y a eu 46% de matchs avec plus de 2,5 buts sur cette première journée. 46%, c'est inférieur à la moyenne. C'est un faible résultat. Pour te donner un ordre de grandeur, une comparaison, si tu connais un peu le foot national, si tu connais la Ligue 2 français, c'est similaire. Ok, donc c'est une Ligue avec plus de buts. Ok, eh bien, ici, on est dans le cas d'une journée avec plus de buts. Ensuite, la journée 2, on monte à 50%. Donc, on revient déjà vers la moyenne, un championnat moyen, en tout cas, un chiffre moyen. Et ensuite, journée 3, 52%. On s'y attend aussi, puisque la journée 3, là, les équipes doivent tout donner à certaines équipes qui doivent se qualifier, etc. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait plus de buts. Et en effet, quand on regarde les statistiques, ça, eh bien, ça reflète bien. 46% en journée 1, 50% en journée 2, 52% en journée 3. Attention, ce sont les statistiques sur les 3 dernières Coupes du Monde. Ok ? Je pourrais prendre plus de Coupes du Monde, mais le problème, c'est quel est l'impact d'une Coupe du Monde qui a eu lieu il y a 20 ans comparé au football moderne d'aujourd'hui ? Donc, j'ai pris les 3 dernières, voilà. Ça, c'est un choix. Mais attention, attention. Les résultats sont très extrêmes. Je vais me focaliser maintenant sur la journée 1. Je te dis qu'il y avait 46% de matchs avec plus de 2,5 buts en journée 1 sur les 3 dernières Coupes du Monde. Mais d'une Coupe du Monde à l'autre, le résultat est extrême, surtout sur la journée 1. C'est pour ça qu'elle m'a fait un peu peur, celle-là. Vu que Coupe du Monde 2010, à ton avis, regarde, si tu veux, tu ne crois pas, mais regarde les matchs. Sur la première journée, donc il y a 16 matchs par journée. Seulement deux matchs ont mis plus de 2,5 buts en 2010 en Afrique du Sud. Donc, 13% d'over de 2,5 en journée 1 en 2010 en Afrique du Sud. 13%. Donc, si tu tombes sur une Coupe du Monde pareille en journée 1 et que tu traites tes paris en live, crois-moi que ça m'a fait très, très mal. Donc, importance de la gestion des mises, mais je reviendrai à la fin de cette vidéo. Tu vas te faire très, très mal si tu tombes là-dessus et que tu traites tes paris en live. Coupe du Monde 2014, l'autre extrême. C'était au Brésil, 81% de matchs avec plus de 2,5 buts. Donc, 13 matchs sur 16, plus de 2,5 buts. Là, c'est l'autre extrême, c'est énorme. Et on peut dire, parce qu'il y a des théories qui disent, voilà, plus il fait chaud, dans une Coupe du Monde, moins il y a de buts. Là, on a deux pays où il fait chaud, Afrique du Sud, Brésil, et on a les deux résultats extrêmes. Ensuite, Coupe du Monde 2018, eh bien là, on est passé à 44%, ce qui n'est quand même pas énorme. C'est en dessous de la moyenne, mais un peu plus raisonnable comme résultat avec 7 matchs sur 16. Donc, moi, ce que je tire comme enseignement de cette journée une, c'est d'être très prudent. Ok ? Si tu tombes sur la fameuse Coupe du Monde avec 81%, Coupe du Monde 2014, eh bien, tu vas avoir énormément de buts faciles. Tu vas faire du profit, très facilement. Par contre, tu ne sais pas sur laquelle tu vas tomber. Si tu tombes sur la Coupe du Monde de type 2010, 13%, que deux matchs avec plus de 5 buts en première journée, là, ça va te faire très, très mal. Donc, moi, là, je vais choisir la prudence, ok, dans cette première journée. Je reviendrai après. Dans la seconde journée, journée 2, je t'ai dit que la moyenne est de 50%. Mais d'une Coupe du Monde à l'autre, heureuse, ça, c'est déjà plus stable. Ça varie de 44% à 56%. Et donc là, on va dire que c'est déjà moins extrême comme résultat. Et sur la journée 3, j'avais dit 52% de moyenne, mais en fait, on est entre 50% et 56%. En tout cas, la tendance générale, on la voit, c'est que le nombre de buts augmente quand on va de la journée 1 à la journée 3. Ça, c'est de manière moyenne. Mais sur une seule Coupe du Monde, très difficile à prévoir, surtout la journée 1. Donc, moi, ce que je vais faire ici, c'est comme acte de prudence, comme action de prudence pour la journée 1, ok, c'est que je vais, première chose, c'est que je vais être très sélectif dans mes matchs que je vais regarder à la télé. On en profite, comme c'est la Coupe du Monde, je regarde quand même tous les matchs à la télé. Donc, j'en profite pour avoir les images devant moi. Donc, je vais être très sélectif. Il faudra que je voie beaucoup d'intensité dans la première mi-temps ou dans la seconde mi-temps, ok. Donc, je vais faire un choix avec les images et la cote, évidemment. Seconde action, pardon, c'est que je vais utiliser, même quand je rentre dans un trade, je vais utiliser en journée 1 des mises très petites. Quand je dis très petites, c'est risquer 0,2, 0,3 unités par trade. Donc, loin des 1 unités, ok. Donc, ça, c'est pour la journée 1. Je répète, je vais être très sélectif sur les matchs que je vais sélectionner. Je vais utiliser des mises très faibles, ok. Et au niveau des stratégies, mais ça, ça va être, je pense que ça va être de manière générale, surtout de la Coupe du Monde, c'est que je vais miser sur un but en première mi-temps, mais jamais en rentrant au début de match. C'est du trading live, ici dont je parle. Donc, quand tu trades en live, tu ne rentres jamais au début d'un match. Je vais rentrer peut-être à la 20e minute. Si je suis satisfait de ce que je vois après 20 minutes, que le match est intense, je peux aller chercher un but en première mi-temps, ou alors deux buts en seconde mi-temps. Alors, je peux faire les deux, je peux faire l'un ou l'autre. Ça, ça va dépendre d'un match à l'autre. Mais des stratégies très simples, ok. Forcément, qui ne requièrent pas énormément de buts, puisque un match en première mi-temps, ce n'est pas trop demandé. Un but, pardon. Et deux buts en seconde mi-temps, ce n'est pas trop demandé non plus. C'est la normale. Ensuite, en journée 2, je vais déjà avancer avec un peu plus de confiance, puisque je vois qu'on a un peu plus de buts, mais surtout que c'est assez stable d'une coupe du monde à l'autre. Ce n'est pas l'extrême et la volatilité de la journée 1. Donc là, je vais peut-être, peut-être pas encore. Ça, je vais voir. Je vais voir en fonction de ce qui va se passer sur la journée 1. Mais toujours les images, toujours du trading live, première mi-temps, deuxième mi-temps. Forcément, essayer de rester assez sélectif. Et au niveau de la mise, soit je vais rester sur la journée 1, 0-2, 0-3 unités, ou soit je vais augmenter légèrement. OK. Journée 3. Alors, journée 3, eh bien là, c'est encore mieux, parce qu'il y a encore plus de buts. Et là, je vais être sélectif de choses. Les images, mais surtout l'enjeu. Je ne vais pas aller dans des matchs qui n'ont plus d'enjeu, où les deux équipes sont éliminées, par exemple. Ou alors, une équipe est certaine de qualifier, d'autres éliminées. Je ne vais pas toucher. Je ne vais toucher que les matchs avec de l'enjeu. OK. Toujours la même stratégie, soit en premier mi-temps, soit en second mi-temps. Et là, par contre, je vais monter quand même dans les mises. Pourquoi ? Parce que c'est là que ça devient intéressant, en fait, pour moi. C'est dès la troisième journée. À la limite, je ne peux même te donner un conseil. C'est que soit en première journée, tu es très sélectif, mais si tu peux sauter une journée, tu sautes la première journée. OK. Tu décides de ne pas la traîner en live. OK. Ce n'est pas une décision, j'ai même réfléchi aussi. Ce n'est pas une décision stupide. Moi, voilà, je vais être à la limite de ne pas la traîner, mais je vais être très sélectif, disons. OK. Peut-être un match sur la journée, un ou deux traits sur la journée, mais pas plus. OK. Très, très sélectif. Et ce ne serait pas stupide de la laisser tomber complètement tellement elle est extrême. Et les choses deviennent sérieuses, sérieuses, pardon, du coup, en journée 3. Là, on sait que les buts doivent tomber, vont tomber. Il y en a plus statistiquement en journée 3. Donc, tu peux déjà augmenter tes mises si tu traites tes paris en live. OK. Et après, c'est une toute autre compétition, huitième, quart, demi. Ça, je ferai d'autres vidéos. OK. Parce que là, on rentre dans une deuxième compétition pour moi. OK. Comme tu le sais certainement, si tu es amateur de foot et de Coupe du Monde. Donc, voilà. Ici, je t'ai donné ma stratégie d'approche pour cette phase de groupe. Dis-moi en commentaire comment toi, tu vas approcher cette phase de groupe. C'est toujours très intéressant de partager. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, de me suivre pendant cette Coupe du Monde. Je vais essayer de te donner le maximum de conseils. Dans la description de cette vidéo, je te mets le lien de mon club privé. Si tu ne veux pas rester seul pendant cette Coupe du Monde, OK. Tu rejoins moi-même et tous mes membres. Et ce qu'on va faire, c'est de un, placer les paris compétitions. Et de deux, chaque jour de la Coupe du Monde. Eh bien, on va suivre la Coupe du Monde ensemble, les matchs ensemble. Et on va voir ce qu'on peut placer en live comme trade. Voilà, merci. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Surtout, une excellente Coupe du Monde à toi. Surtout, une excellente Coupe du Monde à toi. Sous-titrage ST' 501